Et ouais, je vous le remettrai à chaque fois, c'est un trop pourri. Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour la troisième partie et dernière d'Action 52. Donc, sorti en 91 sur la NES. Donc là, on va faire les derniers. Donc voilà, du 37 au 52, de Mashman à Cheatamen, toujours des men. Et donc, toujours, on a bien remué le tas de caca et là, on atteint enfin la fin, je dirais. On va voir que ce n'est pas forcément les meilleurs, ils n'ont pas gardé les meilleurs pour la fin. Donc on commence tout de suite par Mashman. Mashman, hop là, Mashman. Ah putain, c'est le mec de Hot Fuzz en version buggée et habillé cette fois, ils ont mis un... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui d'accord, oui, mais forcément il y a des grands pieds dont il faut sauter sur les ennemis. Putain, c'est horrible, horriblement laid. Voilà, on commence déjà par du lourd. D'accord, je suis mort en touchant un bug graphique. Il y en a qu'on peut toucher... Il y en a qu'on peut toucher d'autres, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une barre de vie invisible. On peut pas les toucher, ce truc-là, en fait. On va essayer de contenter de tout, c'est d'esquiver. Ah, et ce jeu, c'est un bon gros tas de caca. Mon dieu, non ! Bon, j'irai pas plus loin. Hop là, allez, next. On va être plus court de cette vidéo, de toute façon. Je vais faire encore un petit enregistrement, mais c'est la dernière fois, je m'en étais pas servi. They came. They came. Ils sont venus. Ils ont vu, ils ont vaincu. J'ai les trois points de suspension. Bref. Oula, oula, oula. Oula, j'ai cru que j'avais... C'était un simulateur de crise épilepsie. D'accord, je sais pas ce que c'était, mais... J'ai vu un P dessus, j'ai cru que c'était Power, mais... D'accord, et il a planté ? D'accord, on va réessayer. Il faut que ça... Putain, il part très mal, déjà, ce jeu. Ouais, d'accord, ok, donc il plante, celui-là. Un shooter spatial tout pourri et qu'il plante. Laser, les gars. Encore un shooter, bien sûr. Ça ne va se la va de soi. Écoutez ce... Écoutez ce petit son. Je laisse le savou... Je laisse le savourer. Je vais même vous monter le son. J'espère que ça vous nique bien les oreilles. Merci à tous ceux qui portent un casque. Je sais pas ce que c'est, on dirait un bruit de... On dirait un peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait laissé un vieux ordinateur avec les ventilos, là. Et qui avait laissé le micro, je les ai, regarde. Je sais pas, un truc qui est vivant, putain, qu'est-ce que c'est que ces sprites à la con, là ? Les vaisseaux bite, le retour des vaisseaux bite. Bon, allez, hop, on va pas massacrer plus loin, c'est vraiment trop de la merde. Billy Bob ! Oh là, oh là, oh là ! C'est... Oh putain ! Oh putain, il y a des animations ! D'accord, c'est pour ça. Je pense qu'il y a le même problème, par contre, qu'on y fait pour sauter. D'accord. Merde, d'accord. On va essayer de passer, allez, on essaie d'arriver un peu plus loin cette fois. D'accord, en fait, les flèches apparaissent complètement aléatoirement sur le haut. D'accord, je suis mort en tombant dans le vide. Encore une fois. Encore une fois, je peux tomber de 30 cm, mais je peux pas tomber de... Putain ! De trop loin. C'est presque un jeu qui... Voilà, il sort du lot, je trouve, celui-là. Parce qu'au niveau des graphismes, ça reste toujours du caca. Mais... Non, c'est pas du caca. À ce stade, c'est de la grosse merde bien pourrie. Mais par contre, au niveau des animations, quand même, il sort du lot, je trouve. Et au niveau du jeu en lui-même, par contre, je ne peux pas aller plus loin que le deuxième écran. Donc, c'est de la merde. Allez, on se casse. City of Doom. D'accord. Ok, donc je grimpe à un... Je ne sais pas pourquoi je suis mort. Je vais retoucher certaines... D'accord, si je touche une fenêtre, je meurs. D'accord, on est super près du haut de l'écran quand le scrolling décolle, du coup. Ce n'est pas évident. Ces abeilles géantes, là. Les gâteaux. Les boules de bowling. Car un mec qui balance des boules de bowling. Sur ce qui doit être le plus haut... Le plus haut building du monde. Oui, je refais la musique parce que, au cas où, vous n'en profiteriez pas. Ouais, allez, next. Alors, City of Doom, bits and pieces. Bits and pieces, oui. Oh, putain. C'est moi, c'est un loup-garou en couche. Ah non, il est en pantalon. On dirait qu'il était en couche, blanc sur blanc. Je ne peux pas tirer, donc je suis obligé de sauter par-dessus les monstres. On prend un max de l'an, bien sûr. Il n'y a pas de... C'est chiant, on sait jeu à la con. C'est qu'il n'y a pas de barre de... D'accord, il n'y a pas de barre de vie, en fait. Moi, je suis quoi comme monstre, en fait. On dirait une espèce de vieux nosphère à tout, tout pourri. Je vais boire votre leçon ! Une espèce de vieux truc tout pourri, là. Ah, mon Dieu. Dans ce qui doit être le signe tiers le plus moche du monde. Voilà, là, là. 50 nuances de gré, putain. Je te le jure. Ça va, parce que non seulement, je jouais à ce jeu, c'est du pur masochisme. Mais en plus, il y a du gré partout, donc... Ah, putain, ça clignote de partout. Je viens d'attraper une... Je viens d'avoir une crise épilepsie. Allez ! Bips and blips. Bips and blips. Ils n'étaient plus motivés pour... Qu'est-ce que c'est ? Je suis un losange. Qui tire d'autres losanges. Sur des pas losanges. D'accord. Ils sont où, les blips ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? D'accord, la musique, elle a eu un... Il y a des trous dans la musique, en fait. Allez, c'est un loop de peu près 5, ça ne s'est pas un loop. C'est une musique qui dure 10 ans et après, il y a un trou. Le bel dos, ouais, bien. C'est de la merde. Hop là. Je les expédie un peu vite. Un peu trop vite, peut-être même. Du coup, j'ai passé... Manchester. Putain. Ah oui, tiens. Ah oui, par contre, cette fois que je le sort, ça fait la musique. Super. Putain. Putain. C'est impossible. C'est impossible, cette merde. Mon dieu. C'est insupportable. Mon dieu, je vais me battre avec un punk. Attention. Par contre, je peux... Voilà. Olé. Je peux m'arrêter en plein saut. Par contre, je vais pas sortir trop. Est-ce que je vais pas mourir dans l'air ? Est-ce que je m'arrête encore dans l'air si il shot de trop haut ? Ah non, même pas. Ah, d'accord. Je peux shooter les espèces de... De morceaux de chou-croûte, là, ou je sais pas quoi. Tiens, saleté de punk. D'accord. C'est de la merde. Au revoir. Boss. Oh putain. Alors là, avec le nom. Attention. Là, je suis pâté, là. Vraiment. Avec le nom. Boss, déjà. Allez, one player. Oh putain. Oh putain. Je suis un crocodile avec un flingue. Putain, les sous. D'accord, j'ai fait un truc. Alors que là, il y a des mains qui me lancent des bombes. Normalement, c'est censé sortir de la fenêtre, je crois. Mais là, c'est un peu raté. Et comment je suis censé passer ça ? C'est quoi, du coup, qui m'a tué ? Oh putain, c'est quoi ce truc ? Oh putain, il m'a tiré dessus. Alors comment je suis censé passer les bombes, là ? Parce que le temps que... J'allais l'en prendre en pleine poire, mais je peux pas passer entre deux, si ? D'accord, ok, je vois. Il y a une animation. En fait, il y a un espèce de fake lancé de bombes, tant que là, t'allais... Comment essayer de passer ce passage ? Alors, tac. Non, en fait, c'est impossible. En fait, c'est ça, si ça se trouve, ils ont programmé avec des morceaux de jeu, qui sont impossibles à passer, qui dira à peu près 5 secondes. Comment je peux passer ça ? Mais c'est strictement et complètement impossible. D'accord, game over. Allez, on n'insiste pas. Qu'est-ce que je fais ? Dead hunt. Dedans, parce qu'on est dedans. Voilà. Ah non, c'est dead hunt. D'accord, donc je peux pas monter déjà. D'accord, ok. Putain, il y a une fourmi qui arrive en bas, je suis foutu en fait. D'accord, ok, donc il faut les empêcher d'arriver en bas. D'accord, ouais. En fait, c'est vraiment de la merde. Une fourmi rose et des fourmis vertes. C'est vrai que c'est connu, mais les fourmis vertes sont très dangereuses. Putain, on n'a jamais assez peur des fourmis violettes et des fourmis roses. Game over, comme c'est dommage. Allez, next. Euh, Hambo. C'est comme Rambo, mais en version pauvre. Hambo's Adventures. Eh bien, c'est pas du tout du Rambo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il a un groin. Ham, comme... Comment je vais dire ? Hamburger, du jambon. D'ailleurs, hamburger n'a rien à voir avec le jambon, puisque c'est fake du steak. C'est juste parce que ça vient d'Ambour, hein ? C'était la minuette culturelle. Mais donc jambon, donc forcément cochon. C'est pour ça qu'il s'appelle... Hambo. Voilà. C'était la petite petite seconde culturelle de rétro-vague. Eh oui, c'est... Hambo's. D'accord. C'est cochon, d'où on va l'appeler. Euh... Tac, tac, tac. Time, wow. Time Warp Tickles. Oh putain. Wow. Alors ça, si c'est pas un truc qu'ils ont codé sous les LSD... Time. Si c'est pas un truc qu'ils ont codé sous les LSD, je m'y codais pas. Pourquoi quand on tue les gens, ça marque Time ? Time ? Oui, oui, oui. Le temps. J'ai quitté. C'est quoi ? C'est toute la tasse de sprites qu'ils avaient pas besoin pour les autres jeux et qu'ils ont mis dans le même jeu, en fait, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui, quel temps ? Oui, il est temps de changer de jeu. C'est de la grosse merde. Jigsaw. Un joueur. J'adore quand ce jeu plante. Ça, ça veut dire que le jeu ne fonctionne pas. Donc ça veut dire un jeu de merde à moins à jouer. Allez, Ninja Asso. Oh, putain. Je sais pas si c'est un reflet des torches ou quoi. Oh ! Et j'ai une barre de vie, attention, ça rigole pas. Attention, là, il y a une barre de vie dans celui-là. En fait, ça fait juste que de mâcher le bouton jusqu'à ce qu'il graisse. Oh, putain. Attention. Un oiseau, il y a un petit dessus. T'as même un oiseau, il fait de là. Oh, putain, je l'ai pas venu à celui-là. C'est quoi ce clébard masqué, là ? T'as le machin. Le clébard, il saute dessus. C'est pire que les clébards dans l'erte rouge. Le. Le. D'accord, qu'est-ce que ça fait ? J'ai expulsé mon ennemi par la droite, du coup, il est revenu par la gauche. C'est logique. Oh, mon dieu, je suis mort. Allez, on va pas plus loin. C'est trop nul. Euh, Robi-Robot. Robi and the robot. Attention, c'est pas Robi le robot. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est Johnny Bravo qui a mis une robe bleue ou quoi ? C'est Robi IE, ouais. C'est pour ça, c'est une fille en fait. Parce que là, on est d'accord qu'elle est en robe. Bah, y'a la 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 la, Banzai ! D'accord, je crois que j'ai trouvé comment... D'accord, je crois que j'ai trouvé comment finir le jeu. Voilà, il suffit de faire ça. Allez, on va aller jusqu'au deuxième niveau, comme ça. Je vais même pas pousser vite à aller... Je sais même pas s'il y a des fins à ces jeux ou si c'est des jeux infinis ou comment ça se passe en fait. Parce que je trouve que personne n'a eu le courage à Giscobo. Est-ce qu'il y a un deuxième niveau déjà ? Non, je crois qu'il n'y a pas de deuxième niveau. Je crois que ça va tourner en rond comme ça pendant trois heures. Ah, si, level 2. Ah, mais il va... Oh, putain ! Le truc de pute en plus, quoi. On a intérêt juste devant un trou. Si on continue à faire Banzai, on tombe directement dans le trou. Game over. Allez, on se casse. Le dernier. Ah ! Cheetahman ! Alors celui-là, attention, il y a une particularité. Attention les yeux. Il a une intro. Et maintenant, le Cheetahman. Voilà, je ne vais pas parler pendant trop, je vais essayer d'affaurer cette super musique. Game over. Cheetahman, il y a différents ones in every second level to fight for you. Yeah ! Voilà, celui-là, en fait. Action Game Master. Voilà, donc le Game Master qui s'est fait enlever dans sa télé. Et qui va donc se faire aider par les Cheetahman. Donc Game Master qu'on ne verra plus jamais. C'est même pas la peine. Usaries, wooden clubs and martial arts skills to defeat enemies on the first two levels. D'accord. Celui-là, il est dans l'intro et tout. On croire que... Ça ne rigole pas. Voilà. Donc le Game Master, on n'entendra plus jamais parler. C'est même pas la peine de demander ce qu'il est devenu. C'est tout. On n'entendra plus parler. Voilà. C'est celui qui sort du lot. Alors, c'est complètement celui-là. Il est complètement différent. On va croire que... Je ne sais pas. Qu'ils ont fait ce jeu-là spécialement pour. Ils croient qu'en Action 52, en fait, c'était juste les Cheetahmen. Et puis qu'il leur fallait 51 autres jeux. C'est assez chelou comme jeu. Alors là, il faut que je monte, je suppose. Non. Donc il faut que j'aille à droite. On a encore. Où est-ce que je vais... Ah ! Je vois ce jeu-là. Il fallait d'abord que j'aille à droite. J'ai de la grosse merde 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 merde. ça sent le piège il y a 300 mètres au dessus du trou mais ah putain je raconte au début ah oui en fait attention il met pas seulement des coups de bâton mais aussi un coup de queue ça rigole pas le cheat à mes notes on sait pas pourquoi ce jeu est comme ça par rapport aux autres il est une intro il a une histoire il a une vraie raison d'être c'est un jeu qui finit en plateforme d'ailleurs j'irai pas jusque là mais je pense pas que j'irai jusque là mais en fait tous les sprites d'ennemis qu'il y a dans ce jeu ce sont des sprites repris les autres jeux les abeilles c'était celles dans je sais même plus le nom du jeu ou ça c'est le truc d'espèce sous le terre mais c'était les abeilles c'était du jeu on montait sur l'immeuble qu'est-ce qui se passe il est bloqué ah ouais mon pépère est bloqué mon pépère est complètement bloqué je vais recommencer les cheat à mes je passerai l'intro si on peut donc je vous expliquais donc oui les sprites bon c'est pas grave du coup voilà on retrouve aussi la fille au gros sein qui a des seins plus gros que la tête dans Don't Head Heel on retrouve ça dans un certain niveau tout ça je sais pas pourquoi qu'il s'est passé en fait on a l'impression c'est pour ça qu'ils ont repris tous les sprites voilà un peu pour faire ce jeu un peu space cheat à men ouais parce que moi je suis un sadique je vous remets l'intro j'ai peur de rien j'estime que la purge n'a pas duré assez longtemps et donc on va recommencer ouais ce jeu a planté putain j'étais dégoûté non ça fait rien dire the cheat à men run off the cheat à men ouais d'accord on peut même jouer à deux à tous les jeux quoi je veux dire mais le pire c'est que je pense à un truc je pense à tous les gamins qui l'ont eu à l'époque parce qu'il y a certainement du monde qui y a joué d'accord et qui ont dit à maman tu m'achètes ce jeu là attends il coûte 200 dollars abuse pas mais à maman je te demanderai plus jamais de jeu après il y en a 52 dedans tu te rends compte bah allez mon chéri c'est bon je te paye ton jeu mais après t'en auras plus pendant l'autant ouais du coup le gamin il s'est retrouvé avec 52 grosse merde et puis bah comme il avait payé 200 dollars son jeu ses parents n'ont plus voulu en racheter après maman j'imagine quoi la décision du gamin à un moment de jouer à cette grosse merde ah ouais mais tain je vais retour bloquer bon je vais m'arrêter là je vais pas repousser la purge voilà je vais le laisser bloquer en son coin pour le tout je vais pas repousser la purge jusqu'à le faire une troisième fois c'est de la merde prendre une vidéo un peu plus courte je sais pas alors on s'en fout bon bah sur ce je vais vous laisser là avec cette super musique ce superbe jeu donc on a donc fini avec Action 52 sur NES ah oui parce qu'en fait il existe Action 52 sur Megadrive qui est différent de celui là donc on a pas fini de remuer le tas de merde parce que j'ai aussi le faire est comble du bonheur bonheur suprême il existe un Cheatamen 2 et ouais elles ont fait une suite à Cheatamen alors c'est un bon du rêve donc on va continuer à soulever ce tas de jeux merdéieux et on sera se retrouver donc pour la suite et c'est promis pour chaque coup on essaiera aussi de faire des bons jeux on va faire que de la merde mais je me sens bien parti donc je vais en faire une bonne série allez sur ce je vous dis à bientôt portez vous bien salut